le vecteur de Fresnel c'est pour représenter une fonction sinusoidale donc on va considérer un vecteur qui tourne, un vecteur OA qui tourne avec une vitesse constante. L'extrémité A de ce vecteur tournant décrit un cercle avec une vitesse constante qui signifie que le mouvement est circulaire uniforme. La loi horaire d'un mouvement circulaire uniforme s'écrit sous la forme phi omega t plus phi. La phase initiale, c'est l'angle que fait le vecteur de Fresnel avec l'axe des phases qui signifie phi égale à 0 à la date t égale à 0. C'est-à-dire l'élongation angulaire initiale. La phase initiale, c'est l'élongation angulaire à la date t. Avec la phi, l'élongation initiale à la date t, l'unité, c'est le radion. L'oméga, c'est la vitesse angulaire du vecteur tournant tel vecteur OA. La vitesse avec laquelle tourne l'unité, c'est le radion par seconde. D'accord ? Ou bien sûr, l'élite, le module du vecteur tournant du vecteur OA, ou A, le module, c'est le vecteur OA. Je n'aime pas l'élite. Je vais essayer d'amener la projection orthogonale sur l'axe des y et la projection orthogonale sur l'axe des x. Maintenant, je vais tester la projection orthogonale sur l'axe des y. Je n'ai pas l'élite. Je n'ai pas l'élite. Je n'ai pas l'élite. Je n'ai pas l'élite. OA fois cosinus l'angle, l'élite. Cosinus l'angle, l'élite, fois sinus l'angle complémentaire. Je n'ai pas l'élite. Je n'ai pas l'élite. Y égale AA sinus phi. Je n'ai pas l'élite. On est l'élite. Omega t plus phi. Je n'ai pas l'élite. Je n'ai pas l'élite. Ça va ? C'est la pulsation de la fonction sinusoidale. C'est la vitesse angulaire du vecteur de Fresnel, de ce vecteur tournant. L'unité de la pulsation, c'est le radian par seconde. L'unité de la pulsation, c'est le radian par seconde. En réalité, ce n'est qu'une vitesse angulaire. Donc, la pulsation oméga de la fonction sinusoidale est égale à la vitesse angulaire de ce vecteur qui tourne, le vecteur OA, le vecteur de Fresnel. La fonction sinusoidale, c'est la phase initiale. La phase initiale de Y de cette fonction sinusoidale est égale à l'angle que fait le vecteur de Fresnel à la date T égale à 0. Maintenant, il y a le schéma, il y a l'angle où il y a l'abscisse angulaire initiale que fait le vecteur OA avec l'axe de phase. Maintenant, l'axe de phase, phi est égale à 0. Ou le phi, il y a oméga T plus phi, c'est l'abscisse angulaire à la date T. Donc, comme conclusion, à toute fonction sinusoidale, on associe un vecteur et à tout vecteur de Fresnel, on associe une fonction sinusoidale. Donc, quel article de fonction sinusoidale est-elle, tu peux représenter le vecteur OA, ou quel article de vecteur OA, tu peux déduire la fonction sinusoidale. Je vais vous montrer un exemple pratique. Voilà un vecteur qui tourne. Je vais vous montrer. Retour, avec le vecteur d'intéril, il y a de phi, et il y a de phi à T égale à 0. J'ai vu. D'accord ? J'ai vu. Le vecteur est un peu plus de la fonction sinusoidale, y0, il y a une fonction sinusoidale 0. Le vecteur est un peu moins A, il y a moins la valeur maximale. C'est une fonction sinusoidale, il y a I de T. Il y a un peu plus de la fonction sinusoidale. Le vecteur tourne et l'élongation tau, elle varie. Donc, j'ai vu, à toute fonction sinusoidale, on associe un vecteur de Fresnel. Je vais vous montrer un autre exemple. Voilà. J'ai vu un vecteur qui tourne. J'ai vu, le y, il y a eu. Moi, j'ai vu la fonction y, elle est là. Retour, le vecteur. J'ai vu, il y a le moins quelque chose. Il y a un moins, il y a un tabac. À tout vecteur, on associe une fonction sinusoidale. On va voir un autre exemple. On va voir le vecteur qui tourne. Il y a là et il y a C. On va voir la fonction sinusoidale au maximum. La fonction sinusoidale, c'est une sphère, la fin minimum et la fin de la fin de la fin de la fin. Le vecteur a fait un peu plus de la fin de la fin. Donc, la fonction sinusoidale a fait une période. Alors, on va voir le lit. l'utilité MTHA dans l'étude théorique des oscillations forcées. Shokran wa ilalika.